De quoi j'ai l'air, Nico Saliagas. Bowie fait partie de votre vie, Régis Las Palas. Oui, il a enchanté toute ma vie. J'ai eu l'occasion de le voir quatre ou cinq fois. Et j'ai été bercé par ses chansons. Bon, je ne suis pas le seul, évidemment. Pourquoi il vous touche ? Il est incomparable. Pour moi, c'est le plus grand. Il y a bien sûr sa musique, ses paroles, mais il y a lui. Oui, c'est-à-dire que sa personnalité est absolument incroyable. Et puis, non, il m'a transporté. Et puis, il a inventé la théâtralité dans le rock. Vous êtes allé le voir en concert ou vous l'avez croisé ? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis allé le voir en concert. J'étais au dernier, d'ailleurs, à Bercy. Et puis après, on ne l'a jamais revu. Après, c'était en 2003, la dernière fois. Et il a sorti un album trois jours avant sa mort. Oui. Alors, évidemment, c'était très surprenant, vraiment. Vous avez tous les 33 tours ? Oui. C'était tout ? Oui. J'ai vraiment le fan de Bowie, quoi. Oui, il y en a dix millions. Régis Las Palais, fan de Bowie. Ça, pour moi, c'est une première. De quoi j'ai l'air ? Nico Saliagas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada